Le commissaire général du gouvernement en charge de la jeunesse, Paulin Kalaou, faisant l'intérim de son collègue de l'éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté, a procédé lundi 5 août 2024 au lancement de travaux de la Revue annuelle des performances Exercices 2023-2024, organisé par la province éducationnelle Lualaba 1. Ces assises de trois jours offrent aux participants une grande opportunité de proposer et même d'acquérir de nouvelles stratégies pouvant apporter un plus au système éducatif dans cette entité, a reconnu Bonaventure Moukoubou, directeur provincial Lualaba 1. La Revue annuelle des performances est une rencontre des acteurs éducatifs, c'est-à-dire des responsables des écoles qui se mettent ensemble avec leurs partenaires du système éducatif pour évaluer les performances réalisées l'année en cours par les entités à tous les niveaux et planifier les activités de l'année suivante, tout en déterminant les niveaux de responsabilité pour les réalisations. Les moments de la Revue annuelle des performances sont les jours de prise de grandes décisions pour le développement de notre sous-secteur en province. Il s'agit donc des assises techniques orientées vers les résultats. Toujours selon le provet de Lualaba 1, les participants seront regroupés en commission en vue d'établir sur différentes thématiques. La hiérarchie nationale a retenu le thème central pour ces assises, je cite, amélioration de la qualité de l'éducation pour stimuler le développement socio-économique. C'est autour de ces thèmes que tourneront tous les débats. Par ailleurs, le thème central des assises est subdivisé en 13 sous-thèmes répartis dans les trois axes stratégiques, je cite, accès, équité et rétention, qualité et pertinence, gouvernance et rédivabilité. Prenant la parole au nom de la présidente du comité de pilotage provincial des lieux d'éducation, la gouverneure de province, Fifi Masoukasaïni, Pauline Kalaoukapende a rendu un vibrant hommage au président de la République avant d'inviter les participants à n'éménager aucun effort pour un meilleur système éducatif. Ici, chez nous, au Lama, nous sommes très heureux de vous avoir si nombreux afin de pouvoir participer à ces assises. Ici, l'occasion de vous demander de travailler avec amour, de travailler avec assiduité parce que les recommandations qui sortiront de ces assises vont monter au niveau national et seront confrontés avec d'autres recommandations et d'autres problèmes pour qu'au niveau national, on puisse avoir de bonnes orientations pour notre enseignement. Voir à l'occasion de pouvoir évaluer et examiner, voir et revoir ce qui a été fait l'année passée et ajuster ce qui a ajusté pour l'année qui doit bientôt commencer. Au nom du comité de pilotage et celui de l'autorité provinciale, son Excellence, Mme Fifi Masoukasaïni, gouverneure, je déclare ouverte les assises de la revue annuelle édition 2024 et je vous remercie. Outre les responsables du secteur, ces assises ont également reçu les partenaires techniques et financiers ainsi que la bourgomestre de la commune de Dilala, Françoise Manguijikouaha, qui milite pour la gratuité de l'enseignement de base en construisant cinq écoles primaires.